Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de la pratique de la méthode Wim Hof et donc de l'exposition au froid. Alors cette pratique en fait, elle est née de Wim Hof et il s'est inspiré finalement des pratiques tibétaines liées au yoga Tummo. Donc voilà, ce sont des pratiques justement de méditation, de respiration et d'exposition au froid. Et donc Wim, dans tout son parcours, a mis en place une pratique qui lui est propre et qui repose sur trois axes. Donc le premier, c'est la respiration. Le deuxième, ça va être la concentration, la visualisation et donc la méditation. Et le troisième axe, c'est l'exposition volontaire au froid. Alors nous allons justement après détailler un petit peu ces trois axes. Mais dans un premier temps, il est intéressant de savoir quels sont les bénéfices à pratiquer justement cette méthode. Eh bien, il faut savoir que Wim a été suivie et étudiée scientifiquement. Donc sa méthode a été étudiée. Donc elle repose sur des aspects scientifiques. Donc ce n'est pas du vent. Et donc il y a été noté plusieurs choses au niveau de l'amélioration de notre corps. Donc dans un premier temps, eh bien, on a noté une meilleure concentration et un meilleur niveau d'énergie. En plaçant justement notre attention sur la respiration et en activant le système nerveux sympathique. On a aussi noté moins de stress, surtout au niveau du stress oxydatif. Et une plus grande résistance finalement au stress tout asimus. Donc une meilleure résilience. Grâce notamment à l'activation du système immunitaire et à la composante méditative. Il a été noté aussi un meilleur sommeil. Justement par la réduction du stress. Et un renforcement au niveau du système immunitaire. Par notamment la libération d'adrénaline et de neuroadrénaline. Qui sont finalement anti-inflammatoires. Et par l'augmentation, eh bien, des leucocytes. Leucocytes, je rappelle, ce sont plus communément appelés les globules blancs. Ce sont les agents de notre système immunitaire. On a noté aussi une amélioration, eh bien, de la récupération. Grâce à une meilleure circulation sanguine. Et à la dégradation plus rapide, en fait, des déchets métaboliques. Tels que la lactate. De plus, les structures à régénérer sont alimentées en oxygène et en nutriments. On a noté aussi une augmentation de la combustion des graisses. En particulier des graisses blanches. Dont sont faits les bourrelets. Et en même temps, le froid. Donc l'exposition volontaire au froid. Eh bien, va favoriser finalement l'accumulation de tissus adipeux bruns. Et en fait, ce sont ces tissus graisseux qui sont responsables, en tout cas, de la thermogénèse et de la production de chaleur de l'organisme. Donc en gros, eh bien, cette méthode nous permet d'améliorer notre capacité à nous réchauffer. Donc ça tombe très bien parce que justement, bon nombre d'entre nous, eh bien, avons peur du froid. Avons besoin de mettre énormément de couches, de mettre énormément de chauffage. Surtout quand arrive l'hiver, eh bien, c'est quelque chose d'assez difficile pour bon nombre d'entre nous. Et donc, du coup, l'intérêt, je dirais, vraiment de cette méthode, eh bien, c'est de pouvoir notamment augmenter notre capacité thermogénique. Dire qu'on va pouvoir se réchauffer par nous-mêmes de plus en plus facilement. Ce qui fait qu'on va pouvoir résister au froid de mieux en mieux. Alors, comment fonctionne cette méthode ? Alors, comme je vous l'ai dit, elle se base sur trois axes. Dans un premier temps, la respiration. Alors, Vim a mis en place une méthode de respiration qui est à faire tous les jours pour déjà s'entraîner à la respiration et donc à faire circuler, finalement, l'énergie dans notre corps. Alors, la première respiration mise en avant par Vim Hof, c'est une méthode, en fait, dite d'hyperventilation contrôlée. Parce qu'on va suroxygéner, en fait, finalement, notre corps. Alors, comment elle marche, cette respiration ? Eh bien, tout simplement, vous devez déjà être dans un endroit calme. Il est préférable, même conseillé, de le faire à jeun. Alors, ça peut être intéressant, justement, de le faire le matin. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est après vous être levé, c'est de, par exemple, aérer votre chambre pendant quelques instants. Donc, vous sortez de votre chambre et de faire quelques exercices d'étirement. Ensuite, vous pouvez revenir. Si vous n'êtes pas trop frileux, eh bien, vous pouvez laisser, du coup, la fenêtre ouverte. Et si vous avez un peu froid, eh bien, vu que vous n'êtes pas encore peut-être entraîné à cette méthode d'exposition froid, eh bien, vous pouvez donc fermer la fenêtre. Mais donc, ce qui sera très important, c'est d'avoir aéré au préalable pour, eh bien, augmenter le taux d'oxygène dans notre pièce. Parce que, bien souvent, eh bien, nos environnements sont mal aérés et donc mal oxygénés. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il s'agit de vous placer dans un endroit, du coup, calme, de vous allonger ou alors c'est possible de le faire assis, mais le mieux est d'être allongé. Donc, vous pouvez justement retourner dans votre lit. Vous vous allongez, vous vous détendez. Et puis, donc, vous allez vous exercer à une hyperventilation contrôlée. Donc, comment on met ça en pratique ? Donc, Vim a mis en avant qu'il fallait, en fait, faire des inspirations profondes et des expirations profondes. Alors, on va faire, donc, une trentaine de respirations. Donc, on va inspirer par le nez profondément. Et on va expirer par la bouche. Le but est quand même d'essayer d'emmagasiner plus d'inspiration, donc plus d'oxygène. Et de ralentir un petit peu l'expiration. Donc, ce qui va faire qu'on va augmenter le taux d'oxygène et qu'on va accumuler finalement en nous du dioxyde de carbone. Donc, ça va augmenter notre résistance au dioxyde de carbone. Donc, améliorer la fixation de l'oxygène dans nos cellules, l'utilisation de l'oxygène. Donc, la méthode, en fait, elle s'agit d'avoir des respirations profondes, mais assez, entre guillemets, rapides. Pas forcément très lentes, mais assez rapides. Comme vous allez le voir, justement, en vidéo dans l'image qui suit. Donc, on inspire une trentaine de fois. Et on recrache moins d'oxygène que l'on inspire d'oxygène. Donc, on fait ça sur une trentaine de fois. On inspire, on expire. Et à la trentième inspiration, on inspire plein poumon et on va bloquer notre respiration. Et à ce moment-là, on va faire de la rétention à son maximum en respectant notre capacité d'adaptation. Donc, on essaye d'aller le plus loin possible dans la rétention de l'oxygène. Et une fois qu'on sent qu'on a dépassé cette capacité d'adaptation, eh bien, on va de nouveau reprendre une ou deux inspirations. Et cette fois-ci, beaucoup plus lentes et profondes. Donc, on inspire lentement. Et on expire lentement. On le fait une ou deux fois. Et là, cette fois-ci, c'est à la dernière expiration. On va vider quasiment un poumon vide. On va quasiment vider nos poumons. Et puis, on va de nouveau faire une rétention. Et donc, voilà. Pareil, on va retenir notre respiration jusqu'à qu'il y ait les premières gènes et que l'on sente que l'on a besoin de se réalimenter en oxygène. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a fait un cycle, eh bien, on peut poursuivre ce cycle au moins trois fois. Voilà. Ça, c'est la première méthode de respiration pour augmenter justement notre capacité de concentration et notre accumulation en CO2 et une meilleure fixation de l'oxygène dans notre organisme. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une méthode à pratiquer tous les jours qui va être en dehors de l'exposition au froid. Parce que je vois beaucoup de personnes qui peut-être comprennent un petit peu mal la méthode et vont avant l'exposition au froid, eh bien, pratiquer la méthode de respiration que je viens de vous enseigner juste à l'instant. Au contraire, c'est à ta faire indépendamment. Donc, c'est à part. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous le conseille de le faire le matin ou en tout cas en dehors d'une digestion. C'est-à-dire que si dans votre planning, c'est pas possible de le placer le matin, eh bien, ça va être important de le placer au moins quatre à cinq heures après votre repas. Le but, c'est d'être quand même à jeun et en tout cas pas dans un processus de digestion puisque ça pourrait, en fait, complètement altérer vos processus digestifs. Donc ça, c'était la première partie, donc sur la respiration. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il s'agit de s'exposer volontairement au froid. Alors, bien sûr, on peut voir Vim en vidéo et il s'expose directement dans la glace. On ne vous conseille pas directement d'aller vous exposer dans la glace dès la première fois. Le but, c'est d'y aller quand même progressivement et en respectant finalement votre capacité d'adaptation. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment frileux et qui, par exemple, a l'habitude de prendre des douches à 38 voire 40 degrés comme beaucoup d'entre nous en fait, ce qui n'est pas mon cas à moi, mais ce qu'il a été avant d'ailleurs, parce que j'étais aussi un grand frileux, eh bien, le but, c'est d'y aller crescendo, pas à pas. Donc, avant de s'exposer au froid, eh bien, il est important, encore une fois, d'avoir des pratiques de respiration. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la respiration que je viens de vous expliquer juste avant. Il s'agit simplement d'oxygéner son organisme tout à fait normalement. Donc, vous pouvez avoir des respirations lentes et profondes. Donc, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous pouvez aussi amener, justement, du mouvement. Alors, pas du mouvement, pas du sport. Il ne s'agit pas de se mettre en grosse chaleur avant de s'exposer au froid, parce que ce serait contre-productif. Parce que quand on fait du sport, eh bien, on va augmenter la chaleur dans notre organisme. On va créer de l'inflammation. Et donc là, le but, ce n'est pas de faire descendre l'inflammation par une exposition au froid. Donc, vous concentrez sur votre respiration et vous pouvez avoir des mouvements calmes. Par exemple, ceux qui seraient enseignés par le Qigong. Donc, voilà, vous pouvez avoir des respirations et des mouvements très calmes et fluides. Et en même temps, eh bien, vous allez devoir vous concentrer. Donc, avoir une sorte de méditation. Donc, vous pouvez, par exemple, le faire les yeux fermés. Donc, vous vous concentrez sur votre respiration. Et ce qui va être très important, c'est de jouer sur la visualisation. Donc, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous fermez les yeux, vous concentrez sur votre respiration et visualisez, par exemple, un soleil ou visualisez de la chaleur qui s'emmagasine en vous. Cet exercice de visualisation va énormément vous apporter et vous aider à faciliter la thermogénèse et donc la production de chaleur dans votre organisme. Il s'agira aussi, une méthode très intéressante, c'est de placer un sourire sur son visage parce que ça va aider à la création des bonnes hormones, du bonheur et donc ça va faciliter ensuite l'exposition au froid. Voilà. Donc, une fois que vous vous êtes concentré un petit peu sur cette respiration, vous pouvez le faire une à cinq minutes avant, vous concentrez sur votre respiration et ensuite, vous allez vous exposer au froid. Alors, l'exposition au froid, elle peut être de diverses façons, je veux dire. Donc, vous pouvez très bien vous exposer au froid par la douche froide ou par exemple, bien dans un lac froid. Bien sûr, quand je dis froid, tout dépend encore une fois de la capacité d'adaptation. On va prendre l'exemple de la douche. Par exemple, si vous aviez l'habitude de vous doucher à 38 degrés, eh bien, il va s'agir de finalement réduire ce degré petit à petit. Donc, si vous étiez à 38, eh bien, je peux vous conseiller d'essayer de passer par exemple à 34, voire à 32 pour augmenter quand même de descendre de quelques degrés. Et donc, même si finalement, c'est encore pas froid, je ne vous conseille pas de le faire simplement sans vous concentrer au préalable sur votre respiration. Donc, même si c'est encore à peu près chaud, eh bien, concentrez-vous d'abord sur les exercices respiratoires et puis ensuite, exposez-vous. Donc, faites descendre les degrés de votre douche et exposez-vous au froid tout en vous concentrant toujours sur votre respiration et sur votre visualisation. Donc, voilà. Une fois que vous aurez fini l'exposition, elle peut être d'une minute à cinq minutes. Ça dépend encore une fois de votre capacité d'adaptation et du degré, eh bien, que vous avez mis dans votre douche. Mais une fois que vous avez fini l'exposition, eh bien, je vous conseille de ne pas tout de suite vous sécher et de vous réchauffer, de rester quelques minutes en vous concentrant toujours sur la respiration et vous pouvez aussi vous aider de quelques mouvements, peut-être un peu plus dynamiques que ceux d'avant pour aider un petit peu la thermogénèse. Et puis, une fois que vous avez fait un petit peu de respiration après l'exposition, eh bien, vous pouvez enfin vous sécher. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez passer de 38 à 34 et puis, au bout de quelques jours, eh bien, vous allez descendre en degrés progressivement jusqu'à arriver au 25, au 20 degrés, au 16 degrés, 15 degrés pour arriver, eh bien, à la température la plus froide souvent rencontrée au niveau des douches qui est environ de 13 degrés. Donc, vraiment, il faut y aller pas à pas de manière très progressive parce que le but n'est pas non plus d'aller au-delà de votre capacité d'adaptation, sinon, vous n'aurez aucun bénéfice et au contraire, vous pourrez avoir des méfaits et des problématiques, peut-être pas énormes, mais vous pourrez vous sentir plus frileux, moins bien, plus fatigué et peut-être être, eh bien, moins en forme après cette exposition. Donc, vraiment, il faut y aller progressivement, mais il faut quand même comprendre qu'il faut quand même choquer un minimum l'organisme. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même descendre les degrés quand même de manière assez importante, même si vous y alliez de manière progressive puisque le but, c'est quand même de choquer un minimum l'organisme, mais sans dépasser la capacité d'adaptation de celui-ci pour qu'il ait les capacités, justement, de se renforcer. Si vous allez trop loin, eh bien, vous aurez loupé le coche et donc, vous n'aurez pas une amélioration. En ce qui concerne, par exemple, l'exposition directe qui serait plus intéressante encore, selon moi, au niveau de l'exposition dans l'eau froide, eh bien, c'est pareil. Je ne vous conseille pas à commencer directement en hiver où l'eau va être en dessous de 10 degrés, voire même proche des zéros suivant les régions. Je vous conseille, justement, de pouvoir commencer en été et vous allez vous exposer et bien, en suivant, justement, les saisons jusqu'à l'hiver. Crescendo, vous vous exposez régulièrement dans l'eau puisqu'elle va descendre au fil des saisons en température et donc, vous allez habituer, comme ceci, votre corps et donc, à l'exposition au froid. Et la même chose, d'ailleurs, en exposant volontairement aussi notre corps aux températures extérieures parce que, bien souvent, eh bien, quand on commence à arriver vers l'hiver et qu'il commence à y avoir les premières températures qui descendent, eh bien, nous, nous avons l'habitude de directement allumer le chauffage ou, quand on va dehors, eh bien, direct mettre le pull, l'écharpe, le blouson. Si vous voulez améliorer votre capacité au niveau de la thermogénèse, eh bien, moi, je vous conseille de exposer votre corps volontairement sans mettre d'artifice, donc, sans mettre de couches superficielles sur votre corps, donc, de sortir dehors, eh bien, par exemple, en t-shirt ou en short. Vous pouvez mettre un jogging dans un premier temps si c'est plus difficile pour vous. Mais voilà, vous allez progressivement vous exposer aux températures qui commencent à descendre. Donc, je ne vous dis pas d'attendre l'hiver et les températures les plus négatives pour commencer, justement, cette exposition. Je vous conseille, justement, de suivre, eh bien, la descente de ces températures et de vous s'exposer progressivement au froid. Parce que la problématique, c'est que le corps, malgré qu'il ait une grande capacité de se réchauffer par lui-même, eh bien, à force qu'on lui mette des couches en permanence, eh bien, on ne l'expose plus, en fait, au froid naturel. Et donc, eh bien, si on met des couches, il n'a pas besoin de se réchauffer par lui-même puisque c'est les couches qu'on vient de mettre qui vont nous réchauffer de manière artificielle. Le but, c'est de s'exposer régulièrement notre corps. je ne vous dis pas dès qu'il commence à faire froid, par exemple, si on est descendu en dessous des 20 degrés, qu'on est à 16 degrés, par exemple, je ne vous dis pas de passer toute votre journée dehors en tee-shirt. Non, mais de vous exposer crescendo, petit à petit, de plus en plus, en respectant votre capacité d'adaptation. Mais si vous aviez, par exemple, l'habitude, dès que vous sortiez, de mettre un gros manteau, eh bien, dans un premier temps, sortez déjà en pull. Et puis, au fur et à mesure, vous allez enlever le pull et rester en tee-shirt. Et c'est vraiment comme ça, en y allant progressivement et toujours en usant des respirations que je viens de vous conseiller avant, pendant l'exposition et après l'exposition qui vont être très importantes. Donc, les exercices de respiration et de visualisation sont vraiment très importants parce que ça va favoriser en vous tous les processus, en fait, hormétiques liés au renforcement et au processus adaptatif de l'organisme. Donc, voilà, le but, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'y aller progressivement en écoutant vraiment sa capacité d'adaptation. Et pour l'écouter, il faut être concentré. Donc, c'est pour ça que la respiration va aider énormément. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous donnera en tout cas envie de progresser dans cet axe-là, de découvrir en tout cas si ce n'était pas le cas. Mais voyez, souvent, on enseigne la méthode Wim Hof en montrant les images de personnes qui vont directement se baigner dans des bains de glace où il y a des glaçons et puis, si une personne est très frileuse, ça peut directement la refroidir puisqu'elle se dit non, mais moi, c'est vraiment pas pour moi et donc, du coup, on ne va pas passer le cap. Moi, ce que je vous enseigne, c'est comme au niveau de la douche. Je ne vous dis pas directement de mettre le thermostat au minimum et de vous exposer directement tout le corps avec de l'eau froide puisque ça ne va vraiment pas vous plaire du tout. Ça va être un trop gros choc et donc, vous n'allez pas vouloir continuer. Le but est d'y aller vraiment progressivement tout en choquant quand même l'organisme. Eh bien, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné les premiers aspects pour vous entraîner chez vous au niveau de l'exposition au froid. mais je vais quand même vous dire de faire attention surtout en ce qui concerne l'exposition dans l'eau, donc dans l'immersion complète dans l'eau froide, c'est que si vous exposez dans une eau quand même relativement froide aux alentours de 13 degrés et que vous n'êtes pas du tout entraîné, eh bien, déjà, je vous conseille vraiment de vous entraîner au préalable. N'y allez pas comme ça sans entraînement. Mais ça peut être intéressant d'être accompagné d'une personne dans les premiers temps pour être sûr de ne pas risquer quoi que ce soit et qu'il n'y ait pas de problématiques. Voilà. A noter aussi une chose très importante, c'est que si vous avez des problèmes au niveau cardiovasculaire, eh bien, en vérité, ce n'est pas conseillé d'utiliser cette méthode. Même si en évaluant finalement le terrain et le mode de vie et en effectuant des changements au niveau de ce mode de vie, donc en améliorant justement ces problématiques, on va pouvoir justement eh bien, crescendo aussi, pouvoir utiliser cette méthode. Mais il faut faire relativement attention si on a des problèmes cardiovasculaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire, mais qu'il faut vraiment relativement être prudent et faire très attention. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ce serait un vrai plaisir de pouvoir y répondre. Et puis, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour une meilleure visibilité. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501